Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelait « 13 petites enveloppes bleues ». Pour résumer, c'est l'histoire de Ginny qui vient de perdre sa tente et qui va entreprendre, grâce à des lettres qu'elle lui a lissées avant de mourir, un voyage à travers l'Europe pour, on va dire, se découvrir et guérir. C'est un peu raccourci, mais ça m'a toujours confortée dans l'idée que voyager était parfois la clé pour se retrouver. Du moins, essayer. Alors, j'ai moi aussi décidé, avec quelques semaines compliquées, de reprendre la route en suivant encore une fois les conseils de ce livre. Un en particulier m'a marquée et il disait « Sometimes, life leaves you without directions, without guys' posts or signs. When this happens, you just have to pick a direction and run like hell. » Ça y est, je suis revenue d'Odo moins baliée, je fais ma meuf bilingue. Bref, ici c'est le dernier épisode de cette série en Indonésie et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'ai vu. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve sans le gros parce que j'ai réussi à le perdre à Bali, donc j'ai trop le seuf, mais je vais quand même essayer de faire des petits arrangements pour que mon son soit pas trop mal. Aujourd'hui, on est, on ne sait pas du tout, on est le 19 juin ou le 20 juin, je ne sais plus. Et c'est mes derniers jours à Bali. Le 24, on part à Jakarta et on rentre, enfin je rentre le 26 en France. Ça fait plusieurs jours que je suis malade, mais vraiment hardcore. Tous les autres ont été malades avant moi. Donc là, je suis hyper fatiguée, je n'ai pas dormi cette nuit. Genre pour vous donner un exemple, j'avais un jogging, un sweat, un pull, un sac de couchage. Mon drap, pas de clim, il fait 35 degrés et j'avais froid et je grelottais. C'est l'horreur, genre vraiment je suis hyper malade. Donc c'est pas ouf pour finir les derniers jours à Bali, mais ça va un peu mieux qu'il y a quelques jours, donc c'est cool. Et je me suis dit que j'allais vous emmener dans un vlog mes derniers jours à Bali. Ça va peut-être être un peu triste, mais je voulais vraiment garder ça en mémoire. Parce que là, on est à Changu, on bouge à Sémignac cet après-midi. Et pendant 5 jours, on va essayer de profiter au max. Il y a aussi une invitée un peu surprise qui vient. Et je voulais filmer ça parce que c'est une invitée qui date du lycée qui vient à Bali. Et pour les anciens, je trouvais ça marrant de faire un petit clin d'œil. Sinon, alors pourquoi je suis levée à 8h aujourd'hui, voire à 7h30 ? C'est parce que j'ai un shooting photo. Il faut savoir que j'ai toujours été hyper intéressée par la photo que ce soit, prendre des photos ou être plutôt modèle. Mais je ne me suis jamais sentie vraiment légitime dans ça. J'avais déjà fait des photos il y a assez longtemps et tout. Et on m'avait dit, n'hésite pas à en faire, pas en mode, tu es trop magnifique et tout. Mais juste, tu as une peau très blanche, donc des fois, ça peut intéresser des gens. Alors moi, j'étais en mode, putain, c'est un mec gros complexe, donc pourquoi pas ? Et donc, j'ai reçu quelques propositions quand j'étais à Bali. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et là, aujourd'hui, c'est moi qui ai contacté la photographe parce que j'adore son style. Elle avait fait des photos avec Olympe, je ne sais pas si vous voyez, de TikTok, que j'avais rencontré en soirée à Bali, à Guilly. Bref, tout ça, je lui ai parti. Mais je lui ai proposé, enfin, je lui ai dit, est-ce que tu fais des collabs, voilà, pour savoir ? Et elle m'a dit, bah, écoute, pourquoi pas, vu que tu es à Bali, donc trop cool, j'ai trop hâte. Puis j'aime trop, j'ai rencontré des gens qui créent, qui font des trucs et tout. Aussi, je voulais juste vous en parler très rapidement. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais je sais que j'ai reçu pas mal de messages, enfin quelques messages et certains commentaires me demandant où ça en était les book-up diaries, est-ce que je ferais d'autres épisodes, enfin comment ça allait par rapport à ma rupture. Je vous avoue que j'ai un peu arrêté en arrivant en Bali, pas que ça allait beaucoup mieux, pas que j'avais oublié, pas que je souffrais plus, enfin genre vraiment pas du tout. Pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est juste que je n'avais pas envie de donner trop d'importance à cette rupture et de trop me résumer à ça. Et je pense que j'en parlerai peut-être quand je serai plus à Paris, sans forcément faire des book-up diaries. Je pense qu'il y aura forcément un dernier épisode. Ça se trouve, ce sera dans deux ans, dans trois ans, dans quelques mois, je ne sais pas. Le jour où vraiment je serai passée à autre chose et le jour où je ne souffrirai plus parce que là vraiment ce n'est pas le cas. Et donc voilà, je voulais vous dire si vous avez vécu ça, si vous n'êtes pas très bien aujourd'hui et que vous vous êtes identifiés à cette série et tout. Pensez pas que je vous abandonne ou que je ne pense plus à ça ou que vous êtes tout seul et pensez encore. Juste là, j'essaie de vous partager des trucs qui me motivent parce que vraiment le truc principal qui m'a aidée pendant cette rupture et de manière générale quand tu ne vas pas bien, c'est d'essayer de te rattacher à tes petits trucs simples de la vie que tu aimes et même si sur le coup, tu as l'impression que ça ne fera jamais le poids par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est des petits trucs que tu aimes, plus des petits trucs que tu aimes, plus des petits trucs que tu aimes qui permettent d'aller mieux. Et honnêtement, c'est vraiment vrai. C'était moi qui avais donné ce conseil à une personne très proche de moi qui allait vraiment 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 pas bien. Elle me l'a rappelé juste après que je me suis allé quitté et j'étais en mode, oh putain, c'est vrai, j'ai dit ça. Donc voilà, je sais que moi, c'est des petits trucs du quotidien, genre voyager, faire des vidéos et je ne vous dis pas forcément de partir à ma vie parce que je suis totalement consciente que tout le monde n'a pas l'opportunité ou les moyens, enfin, je ne sais pas du tout ça, mais c'est des petits trucs du quotidien. Et donc voilà, c'était juste ma petite aparté, j'en reparlerai pas forcément dans cette vidéo, mais si vous vous sentez vraiment pas bien, n'hésitez pas à me parler en DM. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose à plus grande échelle, genre j'avais dit ça en vie de moi dans ma story, genre en Discord, Discord des cœurs brisés, pourquoi pas si vous aimez une idée, mais je reviens que ça enfonce un peu tout le monde en fait, genre dans ce truc, alors qu'on ne se résume pas tous à une nocture. Mais voilà, genre c'était juste ma petite aparté et si vous arrivez ça ou même un autre truc négatif dans votre vie et que ça va pas trop, vous êtes bon courage et apparemment ça passe et apparemment, sur mon terme, tu vas mieux. Donc j'essaie d'y croire et je me rattache à ça. Je vais finir de me préparer et puis on va y aller. Envoyer balader, danser tout l'été, monter on n'est pas là, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter on n'est pas là. Allo les gars, je vous retrouve quelques jours après. J'ai pas trop filmé, donc je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Alors, ces derniers jours, ça a été vraiment full intense, trop cool. J'étais malade au début, donc ça c'était un peu relou et on est arrivés dans le nouvel hôtel et tout. Mais avant-hier, on a passé une journée incroyable, donc je vais vous raconter. Le matin, je suis allée prendre un brunch et tout, donc ça m'encroît trop 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 cool. Ensuite, on a fait un shooting photo avec Sarah et on est allés ensuite avec des potes filmer des plans de drones, filmer plein de trucs, filmer pour leur Insta, c'était trop trop cool. Il y avait un mec, genre gros hasard, qui est en Instagrammeur assez connu et tout, genre australien. Et en fait, j'ai capté après que je connaissais de ouf, sérielle et tout, donc trop marrant. Vraiment, en fait, c'est vrai que j'adore à Bali, c'est que tu peux te retrouver dans des opportunités pro, genre what the fuck, ou genre juste des opportunités trop cool, mais sans avoir prévu ou quoi. Donc c'est trop trop bien, la journée était trop bien, les photos aussi avec le photographe étaient incroyables, genre hyper long take et tout, donc trop cool. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, hier, j'ai vu un peu plus des galères, donc la journée était un peu moins bien, mais il y a Alizé, ma pote de France, qui est venue à Bali et que j'ai vue, donc ça fait deux ans que je ne l'avais pas vue, donc incroyable, genre vraiment, c'était trop bien, enfin c'était une de mes trop bonnes potes au lycée, donc ça m'a fait trop plaisir. Et de toute façon, on est sortis au Seine Bar, je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont à Bali, mais c'était trop cool, hyper chill, enfin bref, trop trop bon moment. Mon cœur me déchire, ma meilleure pote Shirazad, d'ailleurs tu vas voir cette vidéo, tu vas la faire de la musique sans moi, genre je suis trop triste. Putain, ça fait de neuf. Il faut dire un petit mot pour le vlog après. Putain, ma vie de meuf, tu vas dire parce que c'est pas mon fâche. Mais prends le feu ! Pour le tour de nous, après deux ans sans se voir. Deux ans sans se voir. C'est vrai qu'on avait fait une vidéo il y a deux ans. Et là, grosse rapta, grosse rapta. Grosse rapta à Bali. Oui. Quoi ? Je suis sûr que les abonnés me souviennent de toi. Vous voyez, la meuf avec la rue est plein de merde, vitroise. Bref, Pauline, elle me donne tous les petits tips pour être un bon petit rat et économiser. Quoi de vidéo ? Avec les gens, vous avez que des vidéos. Comment dépenser mon argent ? Quoi ? Non, c'est bon, je suis belle au naturel. Fais comment pour arrêter la vidéo ? Là. Et ce matin, je suis allée reprendre un brunch. Je vous avoue que niveau dépenses, par contre, là, c'est la sauce. Au niveau taf aussi, mais c'est mes derniers, je crois, j'ai envie de pleurer, je ne veux pas partir. On essaie de profiter et on s'est retrouvés sur une guest list d'un event. Donc, on va y aller avec nos potes, avec Alexis et Théo parce que Nico, il est malade. Je ne veux pas partir, je ne veux pas rentrer en France. Les gars, on se retrouve le soir. Je ne ressemble à rien parce que je ne suis pas encore préparée. pareil, elle est déjà en poube. Et on va aller en boîte. On va vous raconter notre petite journée vite fait. Puis, on va vous dire ce qu'on va faire dans le prochain jour en mangeant notre burger. Pat, comme en France, pour 1,10€. Je suis sûre que c'était, ça ne va pas du tout. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous pouvez nous s'est réveillé ce matin et aller prendre un petit breakfast avec des potes à elle. Voilà. Ils font du montage et des vidéos quand même, mais c'est trop chaud. enfin, d'arriver à Bali, genre. Ouais, je veux vivre un peu. Genre, vraiment. Et après, on a fait une plus partie dans un beach club trop bien. Franchement, moi, j'ai kiffé en vrai. C'était grave bien. Bah, moi, ça va. Mais on a été sur la guest list, donc on n'a rien payé. Donc, c'était très cool. C'est les bons plans à Bali. Genre, si vous allez à Bali, essayez de trouver des guest list, envoyez des vidéos sur Insta. Niam. Donc, le soir, on va à une nouvelle boîte. Il y a un petit parc qu'on va kiffer. Il y a tous nos potes, mais là, la personne ne veut rester avec nous, donc on reste tout seuls. Depuis que je suis renais de Pauline, j'ai l'impression d'être un refaire en face. Eh bien, c'est bien. Attends, en conclusion, parce que c'est le dernier blog, là. Ah bah, déjà, je suis triste de... En fait, tu as manqué, en vrai. Non, tu es trop... Parce que vous savez, quand même, genre, deux mois, là, on est arrivés à la transformation, mais tout. Après, je suis arrivé à ta nouvelle vie sur Paris. En vrai, je pense que tu vas tiffé, genre, c'est trop bien. Voilà, je pense que ça va être trop bien. Et de toute façon, on va se revoir, en vrai. Et j'ai kiffé. Genre, vraiment, je pense que c'est plus... Ouais, j'ai ma vie, en vrai. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on a dû tellement grandir et tout. Vraiment. On a tellement de trucs, déjà, on va beaucoup plus vers les gens, et tout, vraiment, meilleure expérience. Et si vous avez l'occasion d'aller à Bali ou en Thaïlande, c'est tellement de dents. C'est trop bien. Vraiment, partez... En vrai, c'est des pays quand même sûrs, genre, même si vous partez entre bonnes et tout. En vrai, c'est safe. Il faut être prudent, mais... En vrai, ça reste du coup. Limite, je trouvais que c'était plus élevé qu'en France. T'as de l'eau, le fun ou quoi ? Incroyable, ça m'a ouvert les yeux. allez, c'est incroyable. J'ai découvert les gens, incroyable. Mais... Je rigole. Ah ! Tu peux apparaître, Théo ? Je sais que vous avez vu, elle a pas vu, mais il y a eu un truc qu'elle a été plus... Euh... Tu vois ? On dirait que je suis noire, par contre, dans la vidéo. Moi, tu parles de moi, et Théo, il fait le tubide, alors que tu étais une star avant. La nouvelle grande star de ce pays qui se fait tout le temps pouponner parce qu'elle a 15 shootings par jour et on a marre. Je suis fatiguée, j'ai mal au bras, mais maintenant, j'en connais gens. Genre Sarah. Sarah, elle est coiffeuse depuis 2006. Elle a son salon qui s'appelle Nouvelle Hair. Sarah's Berber. Plus toi. C'est mon avenir. C'est mon avenir. des picachos. Bixi, des grilles. C'est quoi, t'es contente de faire ça, moi ? Je suis bon. 110. Ah bah, j'ai fait moins cher. Pourquoi ? J'ai payé 100 000. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom. Getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me. Les gars, alors là, on est parti de Bali. C'est trop triste. On est à Jakarta. On a eu des galères de logement hier puisque Jakarta, c'est pas Bali, quoi. Et là, on mange un petit nashi. On va aller en rooftop. Et je pars à 5h du mat, à l'aéroport, ou 6h, si je suis fofolle. et avant, on va aller en boîte. Hello les gars, je vous retrouve, on est le 27, 28, 28, je suis rentrée en France. Comment vous dire, tu veux, cette expérience, c'était incroyable. bon là, je sais pas pourquoi, j'ai la orange, ça commence à me saouler. Alors que là-bas, j'avais l'air bronzée et fraîche. Mais bref, j'ai commencé cette série de vlogs sur Bali en pleurant. Je suis en train de finir en pleurant. On est où là ? Cette expérience a vraiment été incroyable de tous les points de vue. Vous savez, je suis vraiment partie sur un coup de test. Voilà. Et j'ai vécu tellement de choses en deux mois. Donc déjà, j'ai voyagé énormément. J'ai rencontré plein de gens tellement inspirants. Je me suis amusée. Enfin, j'ai vraiment fait plein de choses. Et en plus, j'ai pu filmer des vidéos et faire des photos. J'ai fait des shootings photos. Enfin, d'un point de vue pro, ça a été trop cool. Il me reste plus qu'à faire tous les montages, à vraiment tout éditer. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment retrouvé le plaisir de créer et de refaire des choses depuis ma rupture et tout. parce que je me suis vraiment rendue compte que c'était ma passion. Je vous avoue que Bali, je vais vous en parler plus en détail parce que je sais que vous me demandez des vidéos où je vous donne des conseils et tout. Et je compte faire une vidéo conseil voyager en Thaïlande et une vidéo conseil voyager à Bali parce que j'ai quand même voyagé deux mois en Thaïlande quasiment et deux mois à Bali. Donc je pense que j'ai pas mal de trucs à dire. Donc voilà. D'un point de vue technique, je vais vous en parler mais juste d'un point de vue personnel en termes d'expérience et tout. Bali, c'est tellement un endroit qui me correspond. Il y a quelques points négatifs que je partagerai sans doute un jour qui font que je suis pas sûre d'y vivre un jour. Il y a aussi énormément de points positifs et je me suis tellement sentie à l'aise à Bali parce que ça me correspond tellement. En fait, je pense que j'étais de tous mes potes celle à qui ça correspondait le plus, qui était le plus on va dire dans son élément à Bali et j'ai rencontré tellement de gens créatifs et tout. Je sais même pas comment vous expliquer mais pour vous donner un exemple tout con mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens famous sur les réseaux à Bali et ce qui fait que personne en fait et genre c'est grave bizarre de dire ça comme ça mais tu peux te retrouver à faire des soirées ou à faire des shootings ou à passer des moments avec des gens que tu suis sur les réseaux ou alors qui sont grave connus et c'est normal et je trouve que c'est un truc qu'il n'y a pas en France mais franchement il faudrait que je débattes pendant des heures sur Bali mais j'ai l'impression en France dès que quelqu'un a un peu d'abonnés il va se sentir famous et tout après je ne critique pas du tout la France genre je n'aime pas critiquer la France j'adore la France je me suis sentie trop dans mon élément enfin j'avais l'impression des passions communes et des trucs comme ça il y a tellement de gens qui bossent sur les réseaux qui font de la vidéo de la photo du mannequinat et tout que bah juste genre c'est normal enfin en fait on dirait vraiment que cette ville a été inventée pour moi et genre c'est trop chelou de dire ça mais j'ai tellement aimé cette expérience je vous avoue que le retour est un peu compliqué de toute façon je le savais depuis le début voilà ça n'a pas tout changé de mon goût et de comment je me sens par rapport à ces derniers mois mais ça a été une expérience tellement enrichissante et je ne regrette pas une minute d'être partie et je ne regrette pas une minute d'avoir fait ce choix de vie parce que ça m'a fait énormément énormément rendir et j'avais besoin de ça et vraiment gros love sur tous les gens que j'ai rencontrés et sur mes potes aussi que j'ai rejoint là-bas parce que franchement ça a été une expérience amazing je ne sais même pas comment vous dire à quel point et comme vous le savez j'aime bien vous partager des moments réels de vie et voilà même si ces derniers mois n'ont pas été faciles encore une fois je me répète et que ce n'était pas parfait j'ai aussi trouvé un peu une petite lumière dans tout ça et franchement voilà Bali dans mon coeur genre Bali ça m'a sauvé littéralement et voilà je sais que j'y retournerai je sais que ça va être dur de faire tous ces montages de voir tout ça parce que c'est compliqué mais on va on va le faire et voilà et encore une fois j'ai conscience de la chance que j'ai eu de pouvoir vivre cette période un peu compliquée à Bali parce que franchement ce n'est pas donné à tout le monde mais en tout cas voilà si vous avez des questions particulières des ressentis par rapport à cette série de vidéos ou des demandes concernant mes vidéos sur Bali et tout n'hésitez pas à les demander voilà là je suis rentrée je vais commencer un nouveau chapitre de ma vie qui est ma vie à Paris donc j'espère que ça vous plaira et ce sera l'occasion de commencer une nouvelle série de vidéos je vous fais des gros bisous en tout cas si vous avez aimé tout ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à mon compte Insta et à mon compte TikTok et à donner de la force parce que c'est grave important donc voilà n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner je vous fais des gros bisous bye 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 bye